Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de présentation du Xingu donc nous avons là un Xingu 2 la différence par rapport au Xingu première version c'est que le moteur est différent sur la première version c'est une PT6 A28 de 680 chevaux de mémoire sur le Xingu 2 c'est un PT6 A135 je ne connais pas la puissance et il est quadripal donc il va plus vite il est plus performant que le Xingu 1 qui lui est tripal c'est grossièrement la seule différence extérieure la différence intérieure on le verra dedans donc pour le coup un avion que je connais très bien puisque j'en ai quand même beaucoup fait dans l'armée donc le Xingu la porte d'entrée principale qui se trouve ici on va faire le tour extérieur donc normalement dans cette gaine ici il y a un joint qui se gonfle et qui vient étanchéifier la cellule pour qu'elle puisse être pressurisée et normalement à ces niveaux par là je ne sais plus exactement où mais je crois par là on a une grille avec les deux outflow valves de la pressurisation justement ensuite l'escalier qui est complètement différent sur le Xingu 1 donc là je ne sais pas s'il correspond vraiment à l'escalier du Xingu 2 mais le Xingu 1 il n'y a pas cette petite marche ça arrive directement au niveau du plancher il n'y a pas non plus de garde barrière enfin de barrière sur les côtés le train d'atterrissage rien à dire de particulier ici on voit donc toute la section dévolée les ailerons avec les 10 parties terre statique et donc bien évidemment la cocarde de l'armée de l'air sur le Xingu 2 ça n'est jamais arrivé la marine en a eu quelques-uns qui sont partis à la benne il y en a eu 2 ou 3 je crois que je n'ai jamais vu et sinon actuellement dans l'armée française ce ne sont que des Xingu 1 donc pas celui-ci ici le fard d'atterrissage et ici le déflecteur qui permet d'éviter d'être ébloui par le fard d'atterrissage et ici là depuis le cockpit quand on givre on voit bien la couche de givrage qui augmente sur l'avant du déflecteur et qui permet de bien juger l'épaisseur parce que parfois quand les boudins sont blancs quand ça arrive mal à dégivrer on ne sait plus exactement quel couche on a et là on arrive bien à voir l'épaisseur qui grossit à l'avant du truc ici il y a différentes trappes donc dessous on a le radiateur d'huile qui a été assez mal représenté normalement c'est quand même un peu plus profond que ça différentes entrées d'air ça normalement c'est pas juste un rond mais c'est une trappe et derrière ici se trouve l'extincteur et cette trappe c'est une trappe qui est tout le temps accessible il y a juste à pousser dessus et elle s'ouvre elle permet à la mise en route au mécano de venir glisser l'extincteur la tête de l'extincteur que lui a en dehors de l'avion enfin avec lui quoi pour éteindre le moteur s'il y a en cas d'incendie à la mise en route les deux tuyères vous voyez que les PT6 ce sont des turbopropulseurs à flux inversé c'est à dire que vous voyez l'entrée d'air est ici l'air remonte le long de l'entrée d'air elle revient ici dans la chambre de combustion à l'envers et après sort par l'étuière qui est ici c'est pas un flux dans l'axe ensuite les pales avec la casserole normalement à l'intérieur les séparations inertiales là elles ne sont pas enfin tout ça on ne les voit pas quand elles sont fermées mais dans tous les camps on ne veut pas les voir dans le jeu elles n'ont pas été modélisées ici normalement il n'y a rien la trappe il n'y en a que dans le seul côté les parties noires qu'on peut voir sur les bords d'attaque ici là tout ça ce sont les boudins pneumatiques pour venir briser la glace à l'avant le train d'atterrissage vous voyez qu'il est quand même assez costaud c'est une grosse bête c'est rare de voir des trains d'atterrissage aussi massifs sur des avions comme ça même l'arrière c'est un train qui encaisse quand même très très bien les chocs donc c'est pour ça dans l'armée il est utilisé comme avion école il encaisse bien il y a certains qui ont plus de 25 000 atterrissages en 40 ans et ils encaissent toujours aussi bien et ici normalement il y a une petite partie rouge qui permet de venir déconnecter parce que là toute la dirigeabilité est hydraulique et ça vient déconnecter manuellement c'est juste un axe qu'on vient ouvrir on l'enlève et ça libère la roue de son verran hydraulique ce qui permet en venant s'accrocher ici de chaque côté avec des mâchoires pam pam de venir tracter et tourner la roue sans forcer sur le système hydraulique le groupe de parc est du mauvais côté le groupe de parc normalement c'est ici hop c'est cette petite cette petite trappe qui est là ici c'est la soute à bagages avant qui est non pressurisé non chauffé je ne sais pas si c'est vraiment comme ça sur le leasing du 2 sur le leasing du 1 c'est pas du tout comme ça ça c'est effectivement plat et plus bas que le rebord en revanche ici c'est coupé et on peut faire tout le tour et là effectivement il y a une partie qui dépasse et normalement on peut soulever le plancher à cet endroit et la batterie se trouve là juste là-dessous devant le pied du pilote la trappe à l'avant qu'on ne peut pas ouvrir ici c'est la trappe où il y a tous les accumulateurs hydrauliques ici c'est la trappe où il y a tous les calculateurs de l'avion c'est la baie électronique l'autre côté pour accéder donc à la trappe à bagage normalement ici il n'y a pas de il n'y a pas de groupe de parc puisqu'il est de l'autre côté par contre à ce niveau à peu près je crois même que c'est cette trappe ils sont juste trompés de trappe sur celle-ci il y a les drains des pitots donc ces espèces se ressemblent à trois tubes c'est trois tubes en plastique deux ou trois dans lesquels il faut vérifier qu'il n'y ait pas d'eau s'il y a de l'eau ça veut dire qu'il y a de l'eau dans le circuit des pitots qui se trouve ici ensuite de l'autre côté c'est exactement la même chose rien de particulier non rien de particulier à dire à ce niveau là ici l'issue de secours comme vous le voyez la porte est plus basse que l'avion donc si vous vous posez sans train par exemple ou dans la flotte soit vous pouvez pas ouvrir soit vous ouvrez et vous faites couler l'avion donc si vous voulez évacuer c'est ici qui est au dessus de la ligne de flottaison de l'avion ou de la ligne de crash et donc c'est une poignée juste à l'intérieur hop on la jette sur l'aile et on sort par là et normalement ici il y a aussi des pointillés qui est la zone où il est marqué venir découper ici pour les pompiers à cet endroit normalement il y a une grande trappe qui est à peu près par là je crois ou à peu près par là peut-être plus par là il y a une grande trappe dans laquelle on l'ouvre dedans il y a le réservoir hydraulique donc le pilote automatique avec les servos commandes toutes les servos commandes du pilote automatique se trouvent ici il y a aussi le 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 flight data recorder qui se trouve à cet endroit et ici normalement il y a une petite trappe à côté de la grande dans laquelle on va trouver la jauge de la pression de la bouteille oxygène qui se trouve à l'intérieur de l'avion donc il y a deux juges il y en a une à l'extérieur de l'avion et une à l'intérieur donc maintenant on va aller à l'intérieur de l'avion donc à partir de l'intérieur on va voir l'arrière en premier donc l'arrière du Xingu rien à voir avec le Xingu 1 alors là déjà ce sont des sièges en cuir dans l'armée c'est des sièges en tissu orange bien vieux qui ont bien vieilli c'est de la mouquette il doit être comme ça cette cloison n'existe pas sur le Xingu 1 il y a directement les sièges derrière les sièges pilote et en revanche après effectivement c'est des plastiques donc autant vous dire qu'ils n'ont plus rien à voir étant donné qu'au bout de 40 ans ils ont quand même assez mal vieilli mais donc ici vous avez les lumières et chaque truc comme ça c'est les masques à oxygène donc un par siège c'est les masques à oxygène type pot de yaourt avec la ficelle donc hop vous les mettez sur la bouche avec l'élastique derrière et c'est bon ça ça s'ouvre c'est les sabords pour venir juste masquer le soleil et ici le Xingu 1 n'est pas du tout fait comme ça à l'arrière peut-être que ce siège n'existe pas il n'y a que 6 sièges sur le Xingu 1 ce siège là pourquoi je peux pas aller sur la porte parce que je suis en vue intérieure tant pis ici il y a une cloison à l'arrière du siège devant la cloison il y a un extincteur et tout ça c'est une deuxième soute à bagage en fait avec un filet qui vient ici fermer la soute ici il y a le 7ème siège avec les toilettes en dessous donc il n'est pas constitué comme ça en fait c'est juste il y a un bloc avec les chiottes et il y a juste cette partie là qui est rabattue dessus donc ça peut servir de siège il y a une ceinture mais bon voilà c'est quand même pas très confortable et surtout ça pourrit le centrage parce que la place est tellement à l'arrière que ça centre l'avion très arrière et ici normalement il y a un petit lavabo voilà pour pouvoir se laver les mains donc le Xingu n'est pas du tout fait comme ça et d'ailleurs il n'y a pas de tablette non plus sur les sièges la porte de secours dont je parlais de l'extérieur il suffit de tirer ici donc là on ne peut pas le faire mais normalement on enlève ce cache en plastique dessous il y a une poignée on soulève la poignée ça dégonde la porte par le haut ça par le haut on la descend et on la jette sur les mains et ensuite le cockpit donc là le cockpit dans l'armée ils ont été rénovés c'est plus c'est plus du tout comme ça il y a des écrans comme vous pouvez le voir et par contre le dessus est strictement identique donc on va commencer par en haut comme j'ai l'habitude de faire et ensuite on va redescendre on va juste d'abord jeter un coup d'oeil à la tablette donc la tablette qui vous permet de choisir les différentes masses on ne va pas rentrer dans les détails la checklist surtout pour ouvrir les portes c'est pratique et mettre le GPU et après je vais surtout parler de ça le GPS et autopilot vous voyez vous pouvez mettre un GTN 750 avec le pilote automatique qui est ici ou alors vous mettez un GNS 530 avec le pilote automatique qui se trouve ici voilà voilà pour la tablette on ne va pas rentrer plus dans les détails et on va partir en haut donc en partant en haut à gauche donc on a la pressurisation donc ici il y a un système de prélèvement d'air sur chaque moteur donc là c'est surfermé là c'est surouvert par moteur en fonction du problème des pannes etc on peut être obligé de fermer un des deux ou les deux ici ce voyant duct leak duct c'est le tuyau en gros leak c'est une fuite donc c'est à dire qu'il y a une fuite dans le circuit de prélèvement d'air ici soit on est sur off soit on est sur vente soit on est sur on donc sur off il n'y a aucun débit d'air sur vente le débit d'air va se faire par l'avancement par une grille qui se trouve ici c'est ce trou là ce trou normalement il y a une grille et comme pour les deux chevaux quand vous avancez l'air s'engouffre et va ressortir par les buses qui sont ici donc là s'il n'y a pas de vitesse il n'y a pas d'air en gros et on c'est la clim et sur marche donc là c'est les systèmes de prélèvement d'air si ça c'est ouvert les systèmes de prélèvement d'air envoient dans le circuit par la clim et après en fonction de comment vous réglez ici alors ça ne fonctionne pas du tout normalement c'est un retracteur qui fait plusieurs fois le tour dans un sens ou dans l'autre et donc on peut choisir plus ou moins chaud c'est un thermostat en automatique ou alors en manuel en manuel ici c'est pas bien réalisé parce que c'est pas un bouton à deux positions c'est un bouton qui est central sur lequel on peut donner des impulsions soit vers froid soit vers chaud et le fait de passer sur manuel en fait ça shoot les sécurités en température vers le bas vers le haut ce qui fait qu'on peut refroidir beaucoup plus en manuel s'il a du mal à faire du froid et on peut aussi chauffer beaucoup plus ce qui est souvent problématique parce que ça en vient à chauffer beaucoup trop la température étant très élevée et en fait en manuel on peut vite avoir une surchauffe du circuit ce qui est dangereux donc il faut vite le refroidir sinon ça peut vite poser problème on va le remettre sur off on va le remettre sur auto et ça sur le Xing 1 ça y est pas je sais pas ce que c'est et ici normalement c'est ventilation et ici donc ça c'est pour mettre la ventilation ou la clim je sais pas pourquoi il y a ces deux parce que normalement c'est juste ça qui met 20 ou AC AC c'est la position en A en fait R contre 2 donc je sais pas pourquoi il y a ça et ici la température à l'intérieur de la cabine la sonde étant je crois sous le siège pilote je suis pas certain les différents dégivrages donc le PX on va pas rentrer dans les détails mais en gros il y a un prélèvement d'air qui est fait pour calculer le débit de carburant à envoyer dans le moteur ce prélèvement au niveau du moteur enfin ça prélève de l'air dans le moteur donc il peut y avoir de l'humidité dans cet air et s'il y a de l'humidité elle peut condenser et donc givrer et boucher le tuyau qui prélève donc pour éviter ça le tuyau de prélèvement est réchauffé ici les bords d'attaque donc là ils fonctionnent pas du tout normalement en plus parce que si je mets la batterie hop si je mets la batterie que je les mets sur marche il s'allume ce qui normalement déjà ne devrait pas être le cas étant donné que ce sont des pneumatiques donc ils peuvent pas s'allumer s'il n'y a pas d'air qui rentre dans le circuit puisqu'il faut une certaine pression pour que ces voyants s'allument et en plus ils s'allument jamais les trois ensemble alors vous voyez que là il y a off ou fast en gros donc il y a trois positions off fast low c'est des différentes vitesses de cycle de gonflage des boudins aile gauche aile droite et normalement ça fait aile gauche et droite en même temps après ça se dégonfle ça gonfle la queue donc tail et après ça se dégonfle et suivant un cycle avec x secondes de gonflement et de repos ça vient donc toujours allumé gauche-droite puis la queue gauche-droite puis la queue donc là c'est pas bon du tout ça donc ça c'est le seul qui est pneumatique tout le reste c'est électrique donc ça c'est électrique ça air intake c'est les entrées d'air donc si on regarde à l'extérieur on le voit pas je pense hop là où est l'entrée d'air elle est là ah bah si ils l'ont fait la partie noire c'est une partie sous laquelle il y a les résistances électriques qui permettent de venir réchauffer l'entrée d'air pour éviter que de la glace se forme et vienne obstruer l'entrée d'air déchiffrage des pare-brise avec les deux windshield over thump donc sur température des déchiffrages des pare-brise pardon qui sont assez courantes sur Gengu réchauffage des hélices donc pareil à l'extérieur normalement sur le premier tir de pale il y a une partie noire en plastique ici enfin un genre de caoutchouc sous lesquels il y a les résistances seul le premier tir de pied de pale enfin seul le pied de pale est dégivré parce qu'après le reste forcément avec la vitesse angulaire l'extérieur tourne beaucoup plus vite que l'intérieur et donc tout l'extérieur est dégivré par la force centrifuge la glace ne va pas se fixer dessus les dégivrages les prises statiques et pitot d'ailleurs les prises statiques on ne les a pas vues à l'arrière normalement elles sont là je crois qu'elles ne sont pas modélisées non normalement elles sont là il y a les secours qui sont sur le côté les essuie-glaces voilà avec les vitesses et normalement pareil ils ne sont pas bien fait là vous voyez quand je le mets il se met à fonctionner non il n'a pas envoyé ah pardon c'est pas ça il se met à fonctionner et quand je l'arrête il se met directement en position haute normalement il s'arrête à la position où on l'arrête c'est à dire qu'il peut s'arrêter comme ça par exemple et ensuite en dessous il y a une position park qui vient le remettre sur sa position originale les séparations inertielles c'est ce dont je parlais dans les entrées d'air donc là si on les met ça ne fonctionne pas du tout enfin ça va fonctionner comme si ça a été mais on ne les voit pas en vrai sur l'avion c'est dans l'entrée d'air une plaque qui descend et qui vient séparer du flux d'air tous les objets lourds donc les objets lourds ça peut être la ingestion d'un animal au sol un lapin n'importe quoi d'un oiseau en vol qui se fait avaler par l'entrée d'air mais aussi de très fortes pluies de glace en vol de trucs comme ça ça permet de en fait ça tape dans la plaque et il y a un trou sur le côté de l'entrée d'air par lequel l'objet plus lourd que l'air est évacué ici les systèmes de démarrage des moteurs donc on a les deux voyants des éclateurs donc normalement si on met les in-flight sur marche ici donc ça ça allume les éclateurs normalement c'est pas du tout un bouton qui revient comme ça tant qu'on le laisse dessus il restera comme ça 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 veut dire qu'on allume les éclateurs donc les bougies sur le moteur ça va servir notamment si on a une très mauvaise météo ou pour sécuriser un moteur ça permet d'allumer les bougies en permanence en vol puisque normalement la combustion se maintient automatiquement alors une alarme hop alors je crois que c'est ça qui fait chier non même pas je sais pas donc le voyant en sous ventilation c'est pour quand vous faites une interruption de mise en voie donc pareil c'est une position qui est pas folle comme ça normalement c'est une position fixe et quand vous faites quand vous mettez sur ventilation normalement vous mettez ce truc sur ventilation vous faites start et ça va entraîner le démarreur mais sans jamais avoir de sur un cycle particulier et ça vient chasser le carburant que vous auriez pu injecter lors d'une mise en route ratée pour que lors de la prochaine mise en route il n'y ait plus de carburant dans la chambre de combustion start c'est pour lancer le démarreur et interruption donc là ça fonctionne pas c'est pour arrêter le démarreur normalement une fois que j'ai fait interruption ça ça aurait dû s'arrêter là on voit qu'en fait ça s'arrête pas du tout et il continue d'augmenter donc le voyant le bouton interruption ne fonctionne pas identique de ce côté ça c'est pour faire des essais des hélices je ne vais pas rentrer dans les détails ça ce sont les deux onduleurs pour transformer le circuit continu qui est fourni par les génératrices ou par la batterie en circuit en courant alternatif ça c'est la surchauffe batterie donc on peut la tester normalement c'est pas comme ça on laisse appuyer ça va monter 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 au dessus de 150 ça s'allume l'alarme se déclenche donc le battery over temp qu'on doit avoir avec la batterie temperature hop il ne s'arrête pas parce que je l'ai normalement quand je relâche c'est censé redescendre et là c'est une position fixe voilà ensuite la batterie donc trois positions batterie off ou external power donc tout le monde a compris ici ça ne fonctionne pas mais c'est voilà en cas de différentes pannes on peut être amené à passer sur emerge ensuite ici les génératrices donc ça c'est complètement faux ça ne devrait pas du tout augmenter ça devrait rester à zéro étant donné que les génératrices sont comme des alternateurs en gros mais qui produisent du courant continu et qui sont entraînés par les moteurs donc le moteur étant arrêté il ne peut absolument pas débiter de 150 ampères et normalement en plus c'est 300 ampères par génératrice sur Xingu et pas 150 à moins que ce soit différent sur Xingu 2 mais ça m'étonnerait donc normalement ça devrait rester sur zéro et ça devrait démarrer uniquement au moment où je suis pas enfin je devrais le démarrer uniquement quand mon moteur tourne et là ça devrait augmenter et ça ne devrait pas être aussi fort non plus d'ailleurs et réarm qui n'ont pas mis la position c'est que parfois elle saute soit parce qu'elle n'a pas assez de demandes ou quoi ou un bug dans le circuit et de faire réarm c'est comme si on faisait off oh non en gros pareil ça c'est donc la génératrice d'ailleurs il y a une erreur c'est generator 1 generator 2 ils ont fait un vieux copier et coller parce que 1 pour le moteur 1 et 2 pour le moteur 2 comme ici là 1-2 les voyants seatbelt smoke qui normalement sur le premier Xingu sont ici mais là ils doivent être au dessus voilà là ils sont au dessus des passagers sur le premier Xingu c'est un pauvre panneau dégueulasse qui se trouve à ce niveau ici les lumières donc c'est pas du tout comme ça normalement il y a la lumière générale du cockpit la lumière générale de la cabine derrière et après il y a la lumière de tous les panneaux qui permettent d'utiliser ces voyants là normalement là ça fonctionne si j'utilise ça si j'utilise l'overhead il faudrait mettre de nuit hop vous voyez que si j'utilise l'overhead ici ça change la luminosité normalement ça ne devrait pas tant que le panel light n'est pas sur on mais là je sais pas c'est différent alors peut-être que sur Xingu peut-être que sur Xingu c'est différent sur Xingu 2 pardon c'est différent à ce niveau là vu que tout le reste est pareil ça m'étonnerait qu'il soit embêté à changer juste le fonctionnement des lumières et ici après les lumières extérieures donc les feux d'atterrissage le feu de taxi FOD9 anti-call strobe le seul truc qui est différent c'est l'inspection on va repasser une nuit je suis un peu concon hop voilà la nuit si je mets inspection vous allez voir que sur les ailes il y a une lumière à l'extérieur ici qui s'est allumée et cette lumière elle permet depuis l'intérieur du cockpit de vérifier s'il n'y a pas du givrage qui est en train de s'installer sur les boudins sur les boards d'attaque et c'est avec ça là de nuit qu'on arrive à vraiment bien voir la couche de glace qui se dépose sur le déflecteur à ce niveau voilà hop voilà pour le panneau supérieur du Xingu normalement on a fait le tour ici le compos secours avec bon là il n'y a rien d'écrit mais normalement c'est les erreurs en lecture comment il faut interpréter la lecture du compos secours les ceux là je ne les comprends pas du tout ils sont enfin c'est peut-être comme ça sur Xingu 2 mais sur Xingu 1 c'est juste c'est une vitre transparente mais fumée comme des lunettes de soleil ici normalement cette vitre là ça met un espèce de gros pare-soleil gigantesque mais ces petites vitres s'ouvrent quand vous appuyez ici ça s'ouvre et pareil à droite les les breakers donc les fusibles il y a un panneau à gauche un panneau à droite et normalement ici il y a une lampe secours en cas de panne électrique totale ou d'un crash de nuit ou quoi que ce soit et ça permet d'avoir deux lampes à bord de l'avion pour pouvoir sortir ici normalement il y a un vide poche sur le Xingu 1 alors je ne sais pas le Xingu 2 et ici c'est le steering donc la dirigeabilité de l'avion qui est hydraulique qui s'active via le petit bouton qui est ici qui s'allume quand on appuie dessus qui sur Xingu 1 est vert et après vous tournez à gauche à droite pour tourner ensuite les instruments donc comme je disais le Xingu qu'on a dans l'armée n'est pas du tout comme ça puisqu'on a des écrans tous ces éléments là ont été changés donc tous les instruments je ne vais pas revenir dessus c'est des instruments tout à fait classiques ici tous les paramètres tous les paramètres des moteurs donc la température la T5 c'est la température interturbine que vous pouvez trouver sur ITT sur d'autres avions le torque c'est le couple ensuite hélice générateur de gaz température d'huile pardon pression d'huile et et la T2 ah oui pardon la T2 alors la T2 c'est une température un peu bizarre c'est la température qui sert à calculer les performances sur Xingu c'est une température qui est prélevée dans la nacelle droite du Xingu et à laquelle il faut ajouter un forfait en fonction de la montée de la croisière donc c'est plus 4 en montée plus 7 en croisière c'est un peu bizarre c'est comme comme manière de calculer mais c'est comme ça que ça fonctionne sur Xingu donc en gros la T2 c'est elle que vous allez utiliser pour entrer dans les tableaux de performance du Xingu le tableau de mélange des voyants des radios pardon le tableau des voyants du pilote automatique CAA donc ça c'est pour tester normalement c'est des boutons sur lesquels on peut appuyer et qui viennent tester le vibreur et le boucher du manche donc là ça n'a pas l'air du tout de fonctionner ça régulateur je ne sais pas du tout ce que c'est là les deux je n'ai aucune idée ça ça y est pas sur le Xingu ça donc il y a les vannes de flux c'est pour connecter ou déconnecter la vanne de flux pour ceux qui savent pas ce que c'est je vous invite à regarder une vidéo que j'avais fait sur le Kingard dans laquelle j'explique tout le cockpit et où j'explique en détail le fonctionnement de ce truc là transpondeur toutes les com le pilote automatique qui ne correspond pas du tout à la réalité du Xingu vous pouvez voir qu'ici il n'y a rien quand vous sélectionnez le GTN l'écran étant plus grand ils ont mis le KAP140 qui est le pilote automatique ici mais normalement le Xingu a son pilote automatique qui lui est propre et qui ne ressemble pas du tout à un KAP140 pour s'embêter je pense à la modélisation et du code le gars qui a fait ça s'est simplifié la vie et a appris quelque chose qui existe déjà dans le simulateur ici les pressions donc des freins sur le circuit normal des circuits secours et les pressions des pompes hydrauliques donc il y en a deux une moteur un et une moteur enfin moteur gauche et une moteur droit pardon le radar qui non seul de l'armée se trouve en bas ici non seul de l'armée vous l'avez vu un grand écran et ce panneau là se trouve pas du tout comme ça mais il est en longueur à ce niveau là avec donc les deux shuttle valves qui viennent si on les percute elles viennent éteindre tout ce qui est enfin elles viennent couper tout ce qui est alimentation en électricité en carburant en hydraulique des moteurs pour les isoler et ensuite on va venir percuter les extincteurs qui sur le Gengu 1 sont des T-handles donc des poignées que vous avez ici et ici sur lesquelles les voyants se trouvent et en cas de feu vous venez de tirer la poignée et ça percute l'extincteur donc le GNS 530 le tableau d'alarme que vous pouvez tester ici ça on voit que ah si ça fonctionnait pas sur la première version ils l'ont corrigé donc ça change la luminosité de l'écran enfin des warnings pardon ici le train avec ça qui est pour changer la luminosité ici ça c'est pour pouvoir rentrer le train en sol je vais pas le faire si ça fonctionne ça va me crasher on essaiera à la fin mais normalement si vous faites ça ça permet en cas de sortie de piste de rétracter le train de l'avion au sol parce qu'il y a un micro contacteur qui empêche là normalement si je monte vous voyez ça fait rien si je percute ça normalement c'est freiner pour éviter de le freiner c'est à dire qu'il y a un petit câble métallique qui empêche de bouger la poignée sauf si on force et normalement donc c'est freiner et quand on force on le passe sur emergency on soulève ça hop et ça rentre le train au sol les fuel flow donc le débit de chaque moteur un Xingu il faut savoir qu'en croisière enfin un Xingu 1 se consomme à peu près 300-350 livres par moteur là sur ces PT6 là je ne sais pas il y a une pompe par moteur ce qui est très énervant pardon il y a une pompe principale une pompe auxiliaire par moteur sur la pompe auxiliaire on peut consommer moins de pétrole que sur la pompe principale il y a des impompables et ce qui est chiant dans ce jeu c'est ça vous entendez le son c'est complètement aberrant il faut savoir que les pompes se trouvent au niveau dans les ailes donc autant vous dire qu'en vol vous n'entendez pas enfin on vole même au sol vous n'entendez pas du tout les pompes qui tournent quand vous êtes dans l'avion donc c'est chiant parce que dans le jeu on n'a jamais envie de les mettre parce que parce que ça fait un bruit infernal alors que normalement on vole avec c'est un là sur on et c'est un là sur auto comme ça si celle-ci tombe en panne l'auxiliaire prend le relais immédiatement voilà là pour le coup c'est bien fait vous voyez si je coupe la principale l'auxiliaire s'allume elle a pris le relais donc après on la passerait sur on mais ça permet d'avoir un relais automatique parce que là si je fais ça et que c'est un là tombe en panne je le presse parce que forcément la pression tombe d'ailleurs ce qui n'est pas normal c'est que quand je mets ça sur on l'aiguille par contre ici left devrait augmenter et être au dessus de 12 psi qui est la limite pour l'allumage de la pression d'huile sur Xingu et ici on a les quantités de carburant par réservoir sachant qu'un Xingu ça peut emporter de 1970 livres de carburant et ici le totalisateur qu'on peut remettre à zéro et qui lui incrémente toute la consommation en pétrole donc digit par digit depuis la mise en route le crossfeed qui est une alimentation croisée donc ça ça permet il n'est pas comme ça sur Xingu 1 c'est juste un voyant en off au bas donc en fait ça permet d'envoyer du carburant d'un réservoir non vers un réservoir mais vers l'autre moteur donc si si par exemple mon moteur de ce côté est en panne avec le crossfeed je peux alimenter ce moteur avec les deux réservoirs et pas avec juste ce réservoir mais ça ne permet en aucun cas de transférer du carburant d'un réservoir vers l'autre l'ELT qui est la valise secours et à droite il n'y a rien de particulier après les instruments sont exactement les mêmes si ce n'est donc le l'indicateur des volets qui se trouve à ce niveau là et ça je n'en ai pas parlé c'est l'indicateur de olé 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 ah bah alors il me gonfle ce warning là bah ça ce que vous voyez là c'est le ah bah tiens si en fait c'est ça pour le tester ok alors sur Xingu1 c'est différent ouais bah c'est infernal je peux pas arrêter le test ah si il faut retirer sur le il faut tirer sur le bouton ouais c'était infernal donc là vous voyez que ce qui s'est passé c'est toi l'alarme voilà si je remets le manche en fait sur le manche il y a un shaker et un pusher shaker ça veut dire que si j'approche de la vitesse de décrochage à une certaine marge à la vitesse de décrochage le manche va se mettre à vibrer si les deux détecteurs d'incidence détectent qu'on approche de décrochage les manches vont pousser pour éviter de décrocher donc en fait sur Xingu1 c'est juste sur ces deux boutons là c'est pas juste c'est pas des lumières en fait c'est des boutons vous appuyez dessus et ça vient faire le test qu'on a fait là là vous voyez que en fait il secoue et normalement en fait le manche il est au milieu il est pas poussé vers le tableau de bord comme ça vous voyez qu'au début il se met au milieu et il pousse vers l'avant normalement il devrait pas faire ça il devrait être au milieu et vibrer et il devrait pousser vers l'avant quand je percute le deuxième voilà en vrai c'est pas très grave ça c'est le fun park et et c'est à peu près tout pour le tableau de bord je pense qu'on a fait le tour et ensuite si on vient sur la console du milieu donc là c'est très simple le trim donc trim mécanique pour le pour le pour le tangage donc il y a une petite molette qui est le seul trim qu'on peut trouver en électrique à ce niveau là vous voyez qu'il y a deux boutons donc haut et bas alors attention c'est pas à gauche haut à droite bas pas du tout c'est qu'il faut prendre les deux vers le bas ou les deux vers le haut pour monter ou descendre et si vous les croiser ça vient déconnecter le trim électrique en cas de panne ça permet de faire sauter si vous avez un déroulement de trim électrique c'est à dire une panne qui fait que le trim se met à dérouler de façon autonome ce qui est très dangereux en croisant ces deux boutons rapidement ça vous permet de faire sauter le fusible du trim en tangage là où il faudrait le chercher au milieu de tous les fusibles pour le tirer et il serait sans doute beaucoup trop tard ici le push to talk de la radio pas du tout c'est pas du tout le push to talk le push to talk de la radio il se trouve ici à l'intérieur de la corne c'est ce bouton là ici il y a bien effectivement le bouton pour déconnecter le pilote automatique alors vous voyez que là il l'engage en plus visiblement je sais pas ce que ça fait mais normalement ça déconnecte le pilote automatique et ça c'est pas du tout le push to talk c'est le TCS donc le TCS c'est quelque chose quand vous avez le pilote automatique engagé vous appuyez sur le bouton et vous le maintenez ça vous permet de déconnecter le PA pendant que vous maintenez le bouton appuyé vous pilotez l'avion comme s'il n'y avait pas de pilote automatique vous lui redonnez une consigne vous relâchez et le pilote automatique va tenir la nouvelle consigne que vous lui avez donnée c'est pas du tout le push to talk à ce niveau là et c'est pareil donc pour le droit ici c'est le TCS et ici c'est le push to talk donc la radio et ensuite à ce niveau là on a tiens les vitesses qui sont pas du tout les mêmes que sur le Xingu 1 d'ailleurs tiens c'est marrant le train sur le Xingu 1 c'est 149 nœuds d'ailleurs j'ai un doute même là dessus alors sur Xingu 1 180 nœuds enfin 179 nœuds c'est la vitesse pour sortir les volets à 35% c'est pas du tout la vitesse l'an des guerres et j'ai quand même des doutes sur la différence parce que c'est exactement le même un vaillot si ce n'est les moteurs donc il n'y a aucune raison que le train ou les volets ait une résistance différente donc non on va en sortir les volets 35 c'est 179 nœuds sortir le train et le train étendu c'est la même vitesse c'est 149 nœuds et sortir les volets à 100% c'est 149 nœuds aussi donc en gros il y a deux vitesses 179 pour les volets 35 et 149 pour tout le reste les volets puisqu'on en parle normalement c'est pas juste up take off down en fait c'est un truc avec toute une couronne là et il y a une position intermédiaire qui est la position take off mais en fait il y a écrit 35 et ça met les volets vous voyez à 35 donc c'est pas des degrés c'est des pourcentages de sortie et après la deuxième position c'est les volets 100% donc qui vont aller jusqu'à la limite max et qui vont sortir intégralement de mémoire les 100% c'est 42 42 degrés d'inclinaison ici les manettes des gaz avec la plage reverse les manettes et lisse et c'est old school donc il y a tout il y a deux manettes des gaz deux manettes 10 et les deux manettes de conditionnement de carburant donc ce n'est pas une richesse c'est un conditionnement donc il y a low idle high idle et ça ça vient juste ces deux positions donc ça en gros c'est la position ouverture à la mise en route et après c'est la position du ralenti bas donc du ralenti sol de la turbine et ici c'est la position du ralenti vol de la turbine et là donc la position cut off qui est la position pour couper le carburant et qui est la position de parking ici normalement quand on appuie ça vient tester alors là je crois que ça vient tester les lumières qui sont sur le côté voilà c'est sûr que normalement ça ça n'existe pas en gros le pilote automatique du Gingu ça ressemble énormément à ces cases là c'est la même gueule que ça sauf que c'est réparti là vous avez un bouton autopilot engage et yo dumper qui se trouve ici avec tous les modes qui se trouvent là et vous appuyez directement sur les boutons des modes et sur les boutons autopilot machin et ça s'allume de cette manière ça se trouve ici et donc quand vous appuyez là normalement ça teste tous les voyants du pilote automatique qui se trouve ici ça en voiture on va voir si ça fonctionne normalement ça si je le mets sur off le système de pusheur ne fonctionne plus donc ça ils l'ont fait voilà vous voyez là ça ne fonctionne plus donc ça à quoi ça sert ça sert en cas de panne si vous êtes à 180 nœuds vous n'êtes pas du tout proche de l'incidence de décrochage et votre shaker pusheur commence à s'exciter clairement c'est qu'il y a un problème dans le circuit de détection c'est dangereux parce que vous pouvez avoir le pusheur qui va s'activer par exemple à l'arrondi et qui va pousser le nez dans la piste donc pour éviter d'avoir une situation dangereuse ici on le met sur off et ça permet de déconnecter le circuit de détection donc après bien évidemment il n'y a plus de protection sur un éventuel décrochage et ici c'est la pressurisation donc la pressurisation assez classique ici vous choisissez l'altitude donc si vous volez au niveau 200 par exemple avec ce bouton vous venez mettre niveau 200 donc ça c'est l'altitude de l'avion à l'extérieur c'est l'altitude de la cabine donc vous voyez qu'au niveau 200 vous devez avoir 4000 pieds cabine ici ça va gonfler ou dégonfler en fonction de si vous montez ou si descendez et donc ici vous allez voir cette aiguille qui elle représente l'altitude cabine qui normalement une fois que vous serez au niveau 200 pressurisé elle devrait être ici sur 4 donc vous voyez que la couronne verte elle va jusqu'à 10 000 tout simplement parce qu'au delà de 10 000 pieds normalement on n'est pas censé voler sans être pressurisé vous voyez que normalement vous n'êtes même jamais censé être à 10 000 pieds puisque si vous volez au niveau 300 déjà bon courage pour y arriver en Xingu déjà si vous arrivez au niveau 250 c'est la folie mais si vous arrivez au niveau 300 normalement votre cabine elle est à peine à plus de 9 000 pieds ce qui est déjà énorme c'est vraiment des vieilles pressurisations un avion de ligne de nos jours il doit pressuriser au niveau de la mer quasiment jusqu'au niveau 240, 250 et après la cabine elle doit monter à 4000 pieds au maximum donc c'est vraiment des vieilles pressuris qui pressurisent quand même très mal donc ça c'est la couronne extérieure donc là clairement si vous êtes si vous êtes au niveau 250 et que là il y a 250 c'est que vous avez pas du tout de pressu donc soit vous avez oublié de la mettre normalement vous aurez une alarme avant soit c'est que vous avez une dépressurisation soudaine et donc l'altitude cabine est devenue l'altitude extérieure et là c'est mauvais signe il faut mettre les masques à oxygène immédiatement sinon il y a des risques d'époxy dans les secondes à minutes qui suivent en fonction du niveau de vol donc là sur automatique elle va automatiquement suivre ça après on peut la mettre sur manuel et on va utiliser climb alors pareil c'est une position où normalement c'est central et on donne juste des impulsions donc soit pour faire monter ou descendre la cabine pour l'aider quand par exemple le système automatique ne fonctionne plus ce voyant cet interrupteur alors normalement c'est pas juste deux positions c'est un interrupteur avec plusieurs positions et quand on est un automatique il va il servir à régler le taux auquel on veut que ça monte si on veut qu'elle descende ou qu'elle monte plus ou moins rapidement mais de façon automatique et d'y press ça ouvre les vannes à l'arrière les deux outflow valves dont je parlais au début et ça permet de dépressuriser l'avion le trim en gauchissement et le trim en lacet qui eux sont deux trims mécaniques qui n'ont pas de redondance électrique voilà normalement à ce niveau là se trouve une trappe à laquelle quand on l'ouvre on a accès à la vanne hydraulique qui permet de passer sur normal ou secours et ici on a un levier qu'on vient planter ici dans un trou à côté de la vanne qui permet de pomper pour sortir le train en secours mais là c'est pas reproduit donc voilà on va tester le train juste pour voir si ça fonctionne mais j'ai quand même des doutes et non voilà donc le train n'est pas rentré là normalement ça devrait rentrer le train ça l'efface donc voilà j'espère que ça vous aura aidé je pense qu'un peu plus tard je ferai un vol même si j'ai pas du tout les bonnes performances pour cet avion puisque j'ai j'ai encore les performances du Xingu mais mais ça doit pas être les bonnes puisque c'est pas les mêmes moteurs mais donc voilà il faudra tester on a vu qu'il y a pas mal de trucs qui fonctionnent pas comme ça devrait fonctionner mais je pense qu'il y a l'essentiel pour au moins s'amuser quand on cherche pas le souci du détail je vous souhaite de très bons vols et je pense que pour 18 euros c'est pas la fin du monde après si je devais voler dans un avion analogique sur MSFS je pense que je préférerais largement le King Air de Black Square par exemple qui est extrêmement bien modélisé jusqu'au moindre circuit breaker puisque là on voit qu'il n'y en a aucun qui fonctionne donc on peut pas du tout générer de panne mais après pour ceux qui aiment bien la bouille du Xingu qui est quand même un avion assez atypique et qu'on a toujours dans l'armée encore pour pas loin d'une dizaine d'années mais ça vaut le coup bon voilà je vous souhaite en tous en tout cas de bons vols à tous et je vous dis à la prochaine ciao ciao